Salut tout le monde et bienvenue pour un commentaire de la première partie de l'attaque des titans abrégée. Oui, plusieurs mois après, mais comme il y a pas mal de choses à dire, ça peut peut-être vous intéresser. Déjà, je suis très content de ces vidéos. Il y a globalement un bon casting. Et réussir à réunir 24 personnes pour 24 personnages, même s'il y en a qui n'ont aucune réplique, de mots, tout ça, c'est assez unique, je crois. Le casting dépendait en grande partie de Ritek, pour voir leur réponse déjà, s'ils acceptent leur rôle ou pas. D'ailleurs, Maxime pensait que je le voulais en RN. Alors, il est très doué, il est parfait, j'adore ce qu'il a fait et tout, mais je voulais pas contacter des gens pour leur filer tout le boulot, finalement. Enfin bon, bref, c'est parti. Attention. Ne regardez cette vidéo que si vous avez déjà vu la première saison de l'attaque des titans. Ce serait criminel de vous spoiler. Bon, déjà, ça, la voix d'Acapella me faisait rire. Et je voulais abréger, mais que ça reste compréhensible pour tout le monde. Et c'est pas bien ou mal, quel que soit notre choix, c'est juste un parti pris. Par exemple, Ritek, leur vidéo sur l'attaque des titans, ça me fait pisser de rire parce que je connais l'anime. Mais leur vidéo sur Wakfu, quand je regarde, puisque je ne connais pas, bah, je suis comme ça. Mais c'est un choix, chacun juge. Et également, les couleurs de l'écriture, blanc et rouge, sont un petit clin d'œil au logo de l'attaque des titans ou à Igorashi. Nous sommes en 845 après Jésus-Christ. Toute la Terre est envahie par les titans. Bon, Victor qui prête sa voix, mine. Est-ce que j'ai besoin de préciser qu'il est très doué ? Et surtout... Surtout, qu'est-ce que sa voix ressemble à celle d'Adrien Solis, le comédien de doublage ? Le rapport de force entre nous est tellement disproportionné que l'humanité a manqué d'être entièrement éradiquée. Oh là là, ce mec, mais c'est un régal ! Puis sinon, Astérix, je trouvais que la situation collait bien. Le village gaulois qui résiste à l'envahisseur romain. Et là, les habitants qui résistent à l'envahisseur titan. Puis surtout, d'habitude, les gens font des intros, mais sans le contexte. Là, j'avais vraiment envie de présenter l'histoire. Toute ? Non. Les survivants ont bâti trois remparts en cercle concentrique. Les murs Marga, Rose et Sina. Voilà. Ainsi, ils ont pu vivre en paix pendant près d'un siècle. Jusqu'au jour où tout a basculé. Donc là, musique de Danganronpa que j'adore puis qui colle bien. Le nom plus ou moins officiel, c'est le plus grand incident de l'humanité. Donc voilà, ça me semble clair, la grande tragédie. Je l'ai entendu pour la première fois dans Danganronpa 3, l'arc des espoirs. Et c'est un peu le thème de Junko, finalement. Junko qui a été un peu le seul intérêt de cet animé. Au premier visionnage. Après, quand j'ai revu, quand je connaissais un peu les personnages, là, j'ai trouvé ça plus intéressant. Puis bon, je m'étais dit que j'aimerais bien caser cette musique quelque part. Et puis voilà. Alors le casou, déjà parce que YouTube bloque la version officielle. Bon, peut-être pas pour une ou deux secondes et pas en France. Mais bon, ne tentons pas le diable. Je l'avais déjà utilisé, ça n'a pas trop plu. Puis une version casou, c'est drôle. Et c'est marrant parce que les gens de l'anime n'ont pas l'air chiant pour les musiques. Par contre, les chansons, c'est non. Alors là, j'avais envie de laisser le rêve parce que ça présente le contexte. Et je trouve que ça manque un peu dans les résumés que l'on peut lire à droite à gauche. Eren dit que les titans vont les envahir. Ok, pourquoi ? Mais tu vois qu'il fait un rêve prémonitoire, donc ça le travaille et là, d'accord ! Parce qu'un rêve prémonitoire, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ça n'a jamais été démontré scientifiquement. C'est un élément purement fictif. Donc s'il y a un personnage qui fait un rêve prémonitoire, forcément, c'est ce qu'il va se passer. Ça ne va pas, Eren ? J'ai fait un terrible cauchemar ! Musique de cage 3D. Gaël n'est pas forcément d'accord avec moi, mais les musiques de ce jeu ne sont pas les plus mémorables. Je trouve que ça se sent que ça a été fait un peu à l'arrache puisqu'ils n'étaient pas vraiment inspirés. Quelques-unes marquantes, quand même, bien sûr. Mais bon, là, les musiques de Kingdom Hearts, ça passe. On est chiant sur les chansons, par contre, musique, droits d'auteur, là, ça va. D'ailleurs, petit conseil pour ceux qui veulent faire des vidéos. Là, Eren vient de faire un cauchemar. Donc, tu peux chercher une musique qui a le titre Nightmare. Ça peut aider pour l'ambiance. J'ai rêvé que nous avions des voix qui correspondaient à l'âge de nos personnages ! Ne t'en fais pas ! Aucun animé ne fait ça. Déjà que c'est pas gagné pour notre physique. Petite pique, aussi bien à l'AVF qu'à l'AVO, puisque les personnages ne font pas du tout leur âge. Ils font plus âgés que moi. Genre le trio a 15 ans. Jean aussi. On aurait dit qu'ils avaient 20 ans, ok. A l'extrême limite, 18 ans. Mais là, faut pas prendre des gens pour des cons. Au fait, est-ce que je pourrais prendre l'accent aux éthiques ? Oh bah non, Mikasa, ça paraît très raciste ! Mais est-ce qu'en soi, parler d'accent aux éthiques, c'est pas déjà raciste ? On s'en branle. Je trouve que ce gag marche super bien. Je suis pas fan du palmachos. C'est un peu toujours la même chose, avec un brin d'homophobie, de sexisme. Alors qu'ils sont capables de faire tellement mieux, ils ont tellement du potentiel. C'est un peu Durendal avec Marvel. Tu peux pas critiquer en disant juste ses moyens. Mais ils peuvent faire tellement plus. Mais bon, là, je trouve que le timing est parfait. Puis c'est un peu une déclaration de ta gueule, je fais toutes les blagues que je veux. Parce que les personnes bien pensantes à la con... Oh là là, comment tu peux dire asiatique ? Alors qu'il y a des japonais, des chinois, des thaïlandais, des vietnamiennes, des... Ok, tu sais quoi ? Je m'en fous. Si t'arrives à faire la différence, tant mieux pour toi. Moi, j'y arrive pas. Donc j'emploie asiatique parce que tout le monde comprend. Salut, moi, je m'appelle Anès et je suis une vieille bourrique. C'est KO vidéo qui fait la voix et j'ai été très surpris. Je m'attendais à ce qu'il fasse un personnage jeune, genre Marco. Mais quand j'ai écouté ce qu'il m'a envoyé pour Anès, j'étais... Ah, j'aime bien ce qu'il a fait. Puis le jeu de mots, Anès, bourrique... Tout est une question de prononciation. D'ailleurs, j'ai bien noté comment se prononçaient les noms. Justement, dans la vidéo de Raytech, ils disent Hans. Hans, Dieu merci ! Du coup, j'ai eu le sentiment que ça allait être la merde si je ne précisais rien. Si je pensais que c'était évident pour tout le monde. Donc à Maxime, notamment, je lui ai dit « Tiens, on prononce Anès, Hansi... » Et il m'a répondu « Ah, ben tu fais bien de me le dire. » Moi, par exemple, je savais déjà qu'Anse allait mourir. Parce que les essais que j'ai reçus avec « Moi, je m'appelle Hans et je suis une vieille bourrée. » Mais enfin ! Ça n'a pas de sens ! Eren, voici la clé qui ouvre la cave qui détient toute la vérité. On va l'ouvrir dans cette saison ? Oh non ! Grisha, le père des reines qui est joué par Apollo, a une voix un peu différente. Je me bats sur la BF de toute façon. Tu sais, Carla, notre fils possède un esprit inquisiteur. Mais je trouve que la voix colle bien. J'ai été agréablement surpris. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a galéré pour le « Oh non ! » Je fais toujours une petite description pour chaque réplique pour que les comédiens comprennent les intonations que je veux. Mais là, il n'y avait rien à faire. Il me faisait des trucs du genre « Oh non ! » Alors c'était très drôle. Mais au bout d'un moment, je lui ai fait un modèle parce que voilà, c'est ça que je veux. Par très loin ! Et ne reviens jamais ! Maman, je te propose que nous nous engueulions. Comme ça, si tu meurs, je n'aurai pas eu le temps de te demander pardon et te dire que je t'aime. Comme ça, je vais bien voir les boules et le regretter comme un connard. C'est classique, mais d'accord ! Si vous ne me lâchez pas, j'appelle ma copine Mikasa. Et étant japonaise, elle est naturellement experte en arts martiaux. Elle va vous défoncer ! J'aime beaucoup ce gag. Bon, déjà, la musique a été utilisée notamment par le joueur du grenier. L'important, c'est d'avoir foi en ce que tu es, toi. Mais c'est cliché parce que japonais, arts martiaux, tout ça. Mais c'est vrai parce que Mikasa défonce tout. Mais pas parce qu'elle est japonaise ! Maintenant que le trio est réuni, il faudrait un peu d'action, que les spectateurs ne se mettent pas à trop réfléchir. Mais quelle est donc cette personne avec une difformité corporelle et consommatrice à temps partiel de chair humaine ? Et on arrive à la phrase qui a déchaîné les passions. Ouh, plage et crazy boom world ! Ah, vos gueules, putain ! Mais je rêve tellement de retrouver ces connards de leur faire ouvrir un dictionnaire à la page du mot. au plagiat et leur foutre la gueule dedans ! Je déteste ce mot, il y a tout le monde qui l'utilise sans même savoir ce que ça veut dire. C'est un putain de clin d'oeil parce que révélation, c'est une parodie de l'attaque des titans qui fait une petite référence sympa à une autre parodie de l'attaque des titans. C'est fou, c'est fou ! C'est juste parce que je trouvais la formulation drôle et que la vidéo a fait plus de 2 millions de vues, ce qui n'est pas mal, donc il y a possiblement des gens qui l'ont vu aussi. Et surtout, ce n'est pas du tout le même contexte ! Là, c'est quand même Armin qui pose une question parce que c'est la première fois qu'il voit un titan et dans la saison 1, je le rappelle, alors que l'autre, c'est Bertholdt qui répond à Armin parce que celui-ci a insulté les titans. Dans la saison 2 ! Ah là là, avec votre proposition, les bras m'en tombent, enculé ! Saloperie de titan ! Déjà, on dit pas titan, c'est super péjoratif ! On dit personne avec une difformité corporelle et consommatrice à temps partiel de chair humaine ! Ah, ok ! Et le pire dans tout ça, c'est que je m'en fous de ce mec ! Je n'aime même pas la personne et je ne suis même pas fan de son travail ! J'ai juste regardé ces deux vidéos parce que, en surprise, ça parle de l'attaque des titans ! Et d'ailleurs, je préfère même largement la vidéo de retake ! Bon, déjà, même eux, on les accuse de plagiat alors qu'ils adaptent des vidéos, mais bon, c'est pas grave ! Mais surtout, on m'a aussi accusé de les plagier ! Alors déjà, personne n'a le monopole sur une parodie ! Et ensuite, si je les plagie, ça veut quand même dire que je suis allé les voir en sortant « Eh, ça vous dirait de participer à une vidéo où je plagie votre travail ? » Mais oui, bien sûr ! Pas de problème ! Vous êtes deux plus débiles les uns que les autres ou quoi ? Non mais vous réfléchissez à ce que vous dites des fois, bordel ! On dirait Guy Pearce avec une prothèse dégueulasse ! Tiens, et là, pourquoi on ne dit pas « plagiat du Rendal » ? D'ailleurs, cette référence n'était pas du tout prévue à la base. C'est en voyant son top sur les « Pourquoi j'ai raison et vous avez tort » les plus regardés que ça m'a donné l'idée. Puisqu'il a dit que cette phrase avait marqué, qu'elle avait une aura ! Je connais tellement le travail de Durendal que je ne me posais même pas la question. Puis je me suis dit « Ouais, c'est vrai, alors bon, faisons un petit clin d'œil ! » Puis j'adore Durendal de toute façon. Alors, cet extrait vient de l'épisode 2. Et j'avais envie de rajouter le titan QAC parce que je trouve que l'on a tendance à l'oublier. Si on regarde les parodies, on voit juste le titan colossal. Donc ensuite, s'il y a Eren qui doit affronter le titan colossal et le titan QAC en leur disant qu'ils ont foutu la merde, ouais, ok. Sauf que vous n'avez pas présenté le titan QAC. C'est tout con, mais j'aime bien, j'imagine trop. Ah ben, la chute du mur de Berlin, c'était dû à des titans. Eren, téléphone, maison. Maman ! Là aussi, la musique vient de cage 3D, c'est quand on affronte Tron ou Rinsler. Et elle est extrêmement intéressante puisqu'elle est épique, mais pas trop, triste, mais pas trop. Du coup, elle fonctionne dans pas mal de situations. Les enfants, partez ! Ne vous en faites pas pour moi ! On m'a déjà contacté pour la suite d'Intouchables ! Le thème de Superman, en fond, je me suis dit, « Ah merde, ça a déjà été utilisé par Crazy Machin ! » Et c'est justement parce que je ne fais pas du plagiat que je veux faire autre chose. Et au début, je voulais laisser la musique normale, puis dès qu'Aness fait face au titan la musique des rails, mais ça ne donnait rien. Du coup, j'essayais avec la musique, il fait n'importe quoi dès le début, et je trouvais que ça passait. Je vais me la faire, cette pute ! Touche pas à ma mère ! Je parlais du titan ! J'ai laissé la scène telle qu'elle, parce que même si c'est une parodie, je voulais retranscrire l'ambiance de l'attaque des titans. Parce que la première fois que j'ai vu l'anime, je suis arrivé devant cette scène et j'étais... Ah oui ! Je comprends que ce soit la merde ! Dans cette situation, je fuis, réponds ça. Je prends la fuite, réponds B. Alors ça, c'était un gars qui n'était pas prévu à la base, mais je trouvais le changement trop brusque. Du coup, je voulais une petite transition. Euh, finalement, je viens de me rappeler que j'ai toujours eu du mal avec les basketteuses ! Personne n'a enlevé la blague de merde. Basketteuse, parce que femme très grande... MAMAN ! Alors cette musique, c'est le thème d'Hardine, Hardine 2, très précisément, qui vient de Final Fantasy XV. Et puis bon, de toute façon, les musiques de la fête 15 sont géniales. Et celle-là avait un début vraiment particulier. Je ne crois pas avoir entendu d'autres musiques comme ça, mais les notes sont terrifiantes et j'adore ! Et j'avais dit à Gaël que j'aimerais bien utiliser cette musique quelque part... Eh ben voilà ! Eren ! N'oublie pas qu'un grand pouvoir appuie de grandes responsabilités ! C'est hors-sujet ! Non, c'est... c'est cohérent. Puis je prends une chips... que je mange. Alors ça, c'est un gag qui a énormément plu, et c'est tant mieux parce que c'est l'un des premiers gags que j'ai eu en tête. Et quelque part, ça colle, puisque pour les titans, les humains sont juste de la bouffe. Papa ! Qu'est-ce que tu es en train de me faire, là ? Eren ! Ne dis pas ça ! Ça fait très incestueux ! Pas plus que Mikasa ! Oui ! Mais je fais aussi gay et pédophile ! Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu veux me faire un vaccin ? J'ai déjà eu la rougeole ! Eren ! Si tu réponds correctement à cet énigme, je te donnerai la clé. Coco ! Musique de The Wolf Among Us en fond. Très bon jeu, d'ailleurs. Et le titre de cette musique, c'est Nightmare. Justement, encore une fois... Tu as fait un rêve, Martin Luther King ? Cette référence à Martin Luther King est très conne, mais j'aime bien. Je l'avais déjà utilisé, d'ailleurs. Bon, que s'est-il passé ? J'ai fait un rêve. Bon, Martin Luther King, tu peux abrégé, là ? J'ai pas que ça à foutre. Mais le coup de... I have a dream ! Voilà, c'est une phrase mythique. On ne sait pas ce que va foutre papa pendant un moment, mais au moins, il m'a donné la fameuse clé. C'est exact. La Keyblade. Voilà, référence à Kingdom Hearts parce que c'était obligé. Puis en VF, évidemment, donc ça évoque la nostalgie. Si vous voyez ce que je veux dire... Alors, t'as de moviette ? Personne ne me traite de moviette ! Et allez, clin d'œil obligatoire à Retour vers le futur, puisque, comme vous le savez, c'est mon film préféré. Et Maxime, qui est tellement parfait, qui est juste génial ! Quand j'avais écouté la vidéo de Retek, j'avais adoré ce qu'il avait fait, puisque non seulement il arrive à prendre une voix adulte, et à crier comme il faut, à fond, tout le temps, sans que ça déraille ! C'est pour ça, je me suis dit, non mais Maxime, je le veux en kiss chadis, c'est obligé ! Je connaissais personne d'autre qui était capable de faire pareil. Du coup, je faisais super attention au casting original. Alors là, Maxime, il joue lui, là c'est quelqu'un d'autre, mais il fait aussi lui, donc il faudrait que ce personnage n'apparaisse pas... Est-ce qu'un seul d'entre vous pense qu'il va survivre face au titan ? Oui, moi ! Tiens, là aussi je n'aime pas Norman, mais le fait est que ce mot a un impact, ça fait partie de la culture de YouTube. C'est bien la première fois qu'un transsexuel intègre l'armée ! Je ne suis pas transsexuel, mais androgyne ! Oh putain, c'est ça ! J'oublie toujours la différence ! Alors là, je savais que cette réplique ferait grincer les dents, et c'était volontaire, parce que je dénonce l'absurdité LGBTQAIP, il y a tellement de lettres que ça ne peut plus rien dire ! Au pire, vous ne voulez pas vous appeler êtres humains ? Puis bon, ces personnes-là sont censées être les plus tolérantes, mais refusent d'admettre que travesti, c'est une forme de trans, ou les hermaphrodites qui n'assument pas ce terme, et veulent qu'on les appelle intersexuées, alors que ça n'a rien à voir ! Vite fait, parce que c'est pas le sujet, hermaphrodite, c'est quand tu as les deux sexes, hermès et aphrodite. Et intersexuées, inter, entre, c'est que l'on ne sait pas ! Limite, c'est plus proche d'androgyne ! T'as une apparence androgyne, ça veut dire que quand on te voit, on a du mal à savoir si t'es un homme ou une femme, homme, andro, femme, gyne. Et intersexuées, c'est au niveau des organes génitaux, on a du mal à voir si c'est masculin ou féminin... D'où la réplique de Kiss ! J'oublie toujours la différence, parce que ça devient ridicule au bout d'un moment ! Tu veux tellement te faire accepter tel que tu es, que tu finis par te différencier encore plus ! Tu ne veux plus que l'on te traite normalement, comme les autres, tu prônes ta différence ! Donc tu fais l'inverse de ce que tu voulais faire ! Donc tu fais de la merde, et les gens, ça leur passe au-dessus ! C'est pour ça, justement, avec toutes les appellations absurdes, si je vous dis un transsexuel, du tac au tac ! Vous savez ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une femme qui est devenue un homme, ou est-ce que c'est un homme qui est devenu une femme ? Ah ouais ouais, je peux faire une vidéo humoristique et faire passer un message ! Tiens d'ailleurs, petit jeu, je vous laisse en commentaire les deux propositions sur c'est qui un transsexuel ? Et sans regarder la réponse, vous likez la proposition qui vous semble juste ! A mon avis, ça ne devrait pas faire du 95.5 ! Et toi, c'est quoi ton nom ? Moi, je m'appelle Thomas Wagner ! Aucun lien, je suis fils unique ! Oh putain, six six... J'espère que je prononce bien ! Il a géré sa génitrice ! Il a une réplique, mais il a tout compris du premier coup, il a fait exactement ce que j'attendais ! Enfoiré ! J'allais faire une blague sur le classique ! Et toi, Jean, au lieu de boire du café, dis-moi plutôt si tu aimes le foot ! Personne n'a relevé le coup du café, Jean Dujardin, Nespresso... Jean ! Puis bon, Jean interprété par Gaël... C'est tellement évident ! Bon déjà, il a une voix qui ressemble... Pour pouvoir intégrer les brigades spéciales et vivre en ville ! Et je sais que Gaël aime beaucoup ce personnage... Puis surtout, je sais que Gaël a du talent, donc je peux compter sur lui ! Parce que Jean, il parle fort, il crie, et comme Maxime et Victor, Gaël, il va à fond ! Et puis on a enregistré ensemble, donc je pouvais directement lui dire ce que j'attendais ! Oh oui, j'adore ! Mon équipe préférée, c'est l'Italie ! Coup de boule de zizou ! Voleur de coupe du monde ! Alors, le coup de boule de zizou a beaucoup fait rire. C'était pas comme ça que je l'imaginais, mais ça passe bien. Je voyais plus un coup de boule de zizou ! Seulement, comment l'expliquer ? Du coup, j'avais dit à Maxime, c'est comme une attaque de shonen ! Mais bon, c'est drôle ce qu'il a fait du coup ! Parce qu'il se prépare, il parle lentement, puis t'as Jean, qui est là, qui le regarde tranquillement, puis pouf ! Puis bon ! Alors déjà, c'est pas souvent que je fais des références au foot, donc profitons-en ! Mais c'est un événement que beaucoup connaissent. Même si l'on est néophyte, que l'on aime pas le foot et tout, le coup de boule de Zidane en 2006, ça parle à pas mal de gens. Et le coup du VOLEUR DE COUPE DU MONDE ! J'aime bien, parce que ça fait le vieux personnage rancunier, alors que c'était il y a des années ! Et ça devient très rigolo maintenant, quoi ! Non mais mec, c'est bon, on s'en fout, on a gagné une autre Coupe du Monde entre-temps ! Non mais je m'en fous ! La Coupe de 2006, elle était à nous ! Ils nous ont envolé ! Au suivant ! Connie Springer ! Je sais pas pourquoi, mais tout le monde pense que je voterai au national ! Ah, le petit Youzu, qui est tellement parfait ! Sa voix est un peu différente ! Connie Springer ! Je viens du village de Ragaco, du district sud du Mur Rose ! Mais je trouve que ça colle super bien ! Puis sans parler de sa réplique, il a sorti exactement comme je l'attendais ! Sinon, blague politique est très très compliqué, ça ! Le problème avec les blagues politiques, c'est que tout le monde ne connaît pas la politique, et que c'est souvent d'actualité ! Alors quand on parle d'Emmanuel Macron, de Donald Trump, d'Angela Merkel, bon, ça va ! À la limite, voilà, tu parles des présidents français, éventuellement les plus récents pour la jeune génération, comme ça tout le monde les connaît, youpi, on se marre ! Mais si en plus du problème de la blague, qui ne marche pas parce qu'elle est d'actualité, tu parles de personnes pas connues de tous, ça risque de faire un flop ! Après, bon, au pire, on ira se défoncer auprès de Jean-Michel Baillet ! Mais si ! Jean-Michel Baillet, du parti radical de gauche, qui s'était présenté à la primaire socialiste de 2011, et qui a obtenu 0,64% des voix au premier tour, il était pour la légalisation du cannabis, vous vous en souvenez, n'est-ce pas ? Putain ! Mais même ta main, elle est à droite ! My life, that's what I do ! Ça correspond bien au personnage de Sacha, je trouve. Sacha ? Qu'est-ce que tu fous avec cette patate ? Je suis un homme déguisé, j'aime également le bœuf ! Clin d'œil de merde à Florence Oresti, avec le coup des hommes, des patates et du bœuf ! Et sinon, casting extrêmement compliqué ! Ah, pour Sacha, Ymir et Rico, j'ai galéré ! Très compliqué à trouver une voix qui ne fasse pas fifi ou femme ! Mais bonjour, merci Sarah pour m'avoir dépannée, on a enregistré chez moi pour qu'elle utilise mon matériel et que je la guide ! Si tu regardes cette vidéo, je te passe un petit coucou ! T'infoies pas de ma gueule ! T'es aussi masculine que moi, je suis cancéreux ! Ah bon ? C'est pas pour ça qu'il est chaud ! Dis-moi, ma petite Annie, tu es juive, n'est-ce pas ? Discondard Poubelle TV, qui est parfait, qui a une voix qui ressemble. Tu n'es déjà pas grande, ma pauvre Annie ! J'aime beaucoup sa voix de base et je lui avais justement dit « Ben écoute, si tu arrives à l'aggraver un peu, ça collerait parfaitement à Rainer ! » Et voilà ! D'ailleurs, j'en profite pour le remercier pour les bruitages ! Évidemment, quand les vidéos sont sorties, je discutais avec Gaël pour savoir ce qu'il en pensait et il a notamment été impressionné par les bruitages ! Ça, a priori, vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de bruitages et de bons bruitages, il y a toujours une ambiance et c'est grâce à Iskand ! Alors évidemment, vous vous doutez qu'avec toutes les vidéos que je fais, j'ai pas mal de bruitages ! Des explosions, des coups d'épée, des bruits du vent, etc. Miss Kandar m'a fourni plein de bruitages venant de l'animé, d'autres explosions, des bruits de pas de titans, des apparitions de titans et surtout, tout l'équipement tridimensionnel ! Ah putain, surtout l'équipement tridimensionnel ! Il m'a tellement enlevé une épine du pied ! GG, mec, franchement ! C'est exact ? Qu'est-ce qui m'a grillé ? Bah, ton nez déjà ! Tu sers à rien ! Annie, interprétée par Barbara Damid, qui fait encore un super travail, la voix est un peu différente, mais il y a un air qui ressemble quand même ! Seuls les dix premiers au classement auront le droit d'incorporer les brigades spéciales en ville ! Et c'est marrant parce que je fais une blague sur les juifs ! Et c'est drôle ! Mais il n'y a eu aucune réaction ! Par contre, si je parle des transsexuels, oh là là ! Sinon, en dehors de ça, j'avais envie de montrer un petit lien entre Annie et Rainer. Si vous voyez ce que je veux dire... Non. Eh les amis, vous vous rendez compte que nous sommes devenus des soldats et que ça fait 5 ans que nous n'avons pas vu de titans ? Alors là, ça paraît pas, mais c'était compliqué. Mais j'ai profité des dialogues et des images pour raconter la situation, l'avancement de l'histoire. Et il fallait également montrer la porte qui est détruite pour la suite. On va tous vous putez ! Je crois qu'il y a une couille dans le potage. J'adore ce genre de gag, passé de On va tous vous putez ! à un bide. Ça me fait beaucoup rire. Et le bruitage du bide vient de Philus dans sa vidéo sur Lion and the King, que vous pouvez trouver en anglais sous titre et français. Et c'est hilarant. Franchement. J'ai déjà perdu ma mère ! Alors je ne vais pas mourir maintenant ! Et puis je suis le personnage principal ! Donc c'est impossible que... Pauvre Armin ! Eren est mort et tu n'as rien pu faire pour le sauver ! Mikasa m'a tellement tué ! Je ne veux pas enfoncer clou ! Je te clore ! Alors l'apparition de Christa n'était pas sûr. Au début, ça dépendait du nombre de personnages que l'on peut voir dans les génériques de fin. J'en parlerai dans la seconde partie. Sinon, petite musique sympa de KH2 en fond. Puis je me suis dit, tant qu'elle a fait apparaître, même pour une réplique, autant que cette réplique soit un gag que j'aime bien ! Bon déjà, elle enfonce Armin comme il faut. Puis surtout, un personnage dit une phrase, et il y a un autre personnage dit la même phrase juste après... Je ne sais pas, ça me fait rire. Maléfique m'a dit qu'elle a perdu son cœur et qu'elle est devenue une poupée sans vie ! Kyrie a perdu son cœur et elle est devenue une poupée sans vie ! Mikasa, je suis désolé ! Eren est mort et je n'ai rien pu faire pour le sauver ! Mais tu passes, s'il te plaît ! Voilà, Victor, impec, très doué, il me l'a sorti, c'était parfait ! Et c'est paradoxal, parce que je félicite Victor, mais ça paraît tellement naturel que j'en oublie que c'est Victor ! Comme on dit, un bon doublage est un doublage qui ne se remarque pas. Et là, j'oublie qu'il y a un comédien derrière ! Je vois juste... Armin qui pleure, donc GG ! Pourquoi les souvenirs resurgissent-ils dans de tels moments ? Parce que ça développe ton personnage ! Maman, plus tard, je vais avoir un frère pour me marier avec ! Mais oui, ma chérie, vive le mariage incestueux ! On va demander au docteur Yeager de nous aider à faire un gosse, j'ai un peu perdu la main ! Là, je suis déçu, personne n'a relevé la blague douteuse ! Avec votre esprit pervers ! Il y a le père qui parle de faire un gosse, donc il faut pratiquer le sexe, mais il dit avoir perdu la main ! Et il y a un autre mec qui va l'aider ! Vous me décevez sur ce coup-là ! Sinon, c'est compliqué à expliquer, mais je me suis fait chier à faire un montage, parce que normalement, le père, il parle pendant que la mère se marre... Mais pourquoi il met autant de temps à venir ? On se croirait au gouvernement ! Alors, le coup du gouvernement, je suis assez fier, parce que c'est une référence à François Pérusse... Qu'est-ce qu'on en pense de ce type-là ? Ça, c'est pas mon boulot, on t'appelle au jugement ! Put, on se croirait dans les bureaux du gouvernement ! Et en même temps, au gouvernement Macron, puisque si vous suivez un peu, ou au moins au début, quand il y a eu la nomination des ministres, tout ça, c'est qu'il y a des conférences, évidemment, mais les gens étaient toujours en retard ! Donc du coup, voilà ! Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils sont encore en retard ! On attend ! Bon, prêt ou pas, j'arrive ! Bon, je crois que l'on a remarqué la subtile référence à Don't Gadronpa ! Tu crois ? Ça me semble pas évident, évident ! D'ailleurs, j'avais déjà fait ce gag. Perturbant comme musique, hein ? Et c'est l'un des premiers gags que j'ai eus, puisque ça me semblait tellement évident... Je n'arrive pas à savoir si nous avons affaire à des esclavagistes, à des kidnappeurs, à des racistes ou des pédophiles. Est-ce que vous êtes des esclavagistes, des kidnappeurs, des racistes ou des pédophiles ? Nous sommes tous à la fois ! Connard ! Alors là, bravo à... Pseudo, imprononçable. Là aussi, je m'attendais à ce qu'il fasse un personnage jeune, mais quand j'ai entendu sa version du criminel, j'ai adoré ! Puis bon, depuis le temps qu'il voulait que l'on collabore... Comment, 39-45 ? Sinon, c'est encore un gag que j'aime beaucoup, mais je trouve que l'enchaînement est parfait. Je crois que nous avons affaire à des machins. Et vous, les machins, nous sommes tous à la fois ! Connard ! Pour ceux qui n'ont pas vu l'anime, pourquoi des esclavagistes, des kidnappeurs, des racistes ou des pédophiles ? Alors déjà, oui, des, normalement, puisqu'ils sont plusieurs, mais là, pour les besoins de la vidéo, je n'en ai fait évidemment apparaître qu'un seul. Esclavagistes, parce qu'ils comptaient vendre Mikasa et sa mère en tant qu'esclaves. Donc de charmant les rois en perspective. Kidnappeurs, parce qu'ils ont kidnappé Mikasa. Racistes, parce qu'ils voulaient des Asiatiques. Et pédophiles, parce que quand on voit la petite Mikasa, allongée, comme ça, ça donne un peu l'image du prédateur sexuel et de sa proie. Alors je vous rassure, il ne se passe rien de malsain. Enfin, autant que possible. Mais elle n'est pas violée ou quoi que ce soit. C'est juste l'ambiance glauque avec ce groupe de mecs dans leur cabane au fond de jardin. Enfin, plutôt au fond des bois, avec une petite fille. Et oui, je sais, pas besoin de me le dire, je ne suis pas du genre à confondre une personne pédophile et une personne pédosexuelle. C'est complètement différent, je le sais, j'ai juste dit pédophile pour la blague pour que tout le monde comprenne. Même si je ne devrais pas employer ce terme. Mikasa, je suis ton frère désormais. C'est génial, on va pouvoir se marier. Je t'aime. C'est quoi ton avis sur la saga Star Wars ? C'est l'épisode 5, mon préféré. Évidemment. Au cas où, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Star Wars 5, l'Empire Contre-Attaque, c'est l'épisode où il y a le fameux baiser incestueux entre Luke et Leia, qui sont frères et sœurs. Donc du coup, forcément, Mikasa qui est la sœur des reines. D'ailleurs, c'est un truc qui m'énerve quand les gens disent que Mikasa est l'ami d'enfance des reines, alors que non, bordel de merde ! C'est la première fois qu'il se voit et elle est tout de suite adoptée, donc c'est bien la sœur adoptive des reines et pas son ami d'enfance. Et là aussi, ça me fait rire quand Eren sort. Pourquoi tu tiens tant à me suivre ? Je commence à en avoir marre ! Arrête de te comporter comme si j'étais ton petit frère ou ton gamin ! Mais t'es son petit frère ! Je t'en fais pas, Armin. Fais juste attention à toi, au cas où je serais prise de son ombulisme et que je me baladerais avec une arme. C'est le genre de gars que j'aime. Non, mais tout va bien. Par contre, si je te revois, je te tue. Je vengerais la mort de tous mes camarades ! Alors là, pour l'anecdote, Mikasa qui est joué par Manu... 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 Qui gère tellement du steak, là aussi, désolé les véganes, devait dire à nos camarades. Mais bon, j'accepte, parce que ce n'est pas un contresens. C'est un conseil, là aussi. Vérifiez bien les républiques. Et s'il y en a une qui n'est pas respectée au mot près, à vous de voir si c'est acceptable ou non. Sinon, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a deux notes de musique en fond quand elle parle. C'est discret, mais vous pouvez me demander si c'était vraiment utile de la mettre puisque ça dure seulement deux secondes. Mais oui ! S'il n'y avait eu rien, eh bien, elle s'aurait paru incroyablement vide. Et si vous avez reconnu la musique de Don Gagnon en pavé 3, Claire de lune, qui apparaît à un certain moment... Elle me donne envie de pleurer... Et si vous voyez à quel moment elle est utilisée, vous comprenez pourquoi je la mets maintenant ? Parce que ça colle à l'ambiance ! Putain ! Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé cette musique, c'est celle du générique de la série animée Spider-Man de 1994. Mais qu'à ça ? J'ai encore perdu ma famille. Mais les titans, eux, ne m'ont pas perdu de vue. Apparemment, il y en a beaucoup qui ont aimé ce gag, cette longue progression et tout. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Mais là, c'est pas un gag qui est long dans la durée, mais qui se prépare, qui mène à quelque chose. Vous saisissez la nuance ? Et j'aime aussi les gags qui prennent leur temps à se mettre en place pour ensuite être pétés en deux secondes. Voilà. Eren, je peux vivre sans toi ! Et deux secondes après, Eren, je ne peux pas vivre sans toi ! Puis bon, la musique, c'est Angel Beats. Animés incroyables, musique incroyable, animation incroyable. Il y a tout qui est incroyable, de toute façon. Si vous ne connaissez pas, c'est objectivement l'un des meilleurs animés. J'aime pas trop utiliser le mot « chef-d'oeuvre » non plus, parce que tout le monde l'utilise pour tout et n'importe quoi. Mais je pense sincèrement qu'Angel Beats peut faire partie de ces animés qui ont la prétention d'être des chefs-d'oeuvre. Non ! Le personnage le plus badass de cette série ne peut pas mourir comme ça ! Tel un Pokémon, j'ai évolué ! Apparemment, cette phrase, ça a fait rire beaucoup de monde, alors que j'ai juste sorti ça parce que je trouvais ça con. Ou alors, c'est peut-être plus ou moins parce que Mikasa n'évolue pas vraiment et que dans Pokémon, ce que l'on voit, ça ne sont pas vraiment des évolutions. Eren, je veux vivre sans toi ! Haaaaaaaaaaaaaaaa! Mikassa ! Ce titan m'a l'air différent, non ? C'est quoi ce titan ? Un déviant ? Un déviant ? Pourquoi il est homosexuel ? Alors ça, ça m'a étonné Moi qui fait exprès de sortir une blague bien grâce Y'a personne qui m'est plein Oh li la, t'es homophoe Longis fois, homosexuel, on ne dit rien, par contre, transsexuel, oh là là, un criminel ! C'est bizarre. Ou alors, c'est peut-être parce que c'est Connie qui sort cette phrase. Et comme depuis le début, il y a un gag sur son orientation politique, peut-être que c'est ça, les gens se disent, non mais lui, il est d'extrême droite, c'est un con, on laisse couler. Non, mais il a l'air encore plus intelligent que les autres titans. C'est bien la première fois que je suis content que quelqu'un ne s'intéresse pas à moi. Mais vu qu'il ne fait pas attention à nous, alors on va utiliser ce titan pour éliminer les autres titans. Ah, traitera sa propre patrie. J'aime ça. En toi, le skinel ? J'ai un si- Et Ren ? C'est impossible. Non, ça ne peut pas être lui. Ce n'est pas logique qu'il puisse être là. Je refuse de croire qu'il est là. Référence à Retour vers le Futur 3, évidemment. C'est impossible. Non, ça ne peut pas être toi. Ce n'est pas logique que tu puisses être là. Je refuse de croire que tu es là. Eren, je ne peux pas vivre sans toi. Oh, Eren, je t'avais vu mourir, mais en fait, pas vraiment. Je suis heureux. Hé, on a déjà une relation incestueuse. On ne va pas avoir un amour gay en plus, non ? Alors ça, c'est un gars qui me fait beaucoup rire. Déjà, c'est gens qui se plaignent, donc c'est normal. Mais la version des rôles, c'est sympa. Le mec qui accepte d'abord l'amour incestueux et ensuite l'amour gay. Alors que dans la vie, c'est plutôt l'homosexualité. Ça va. L'inceste. Il faut que je réfléchisse. Ou alors il faut s'appeler Christine Boutin. Je suis Levi. Ah, le coup des fangirls. Ça, c'est un gag qui a beaucoup marché. Il y a plein de filles qui m'ont sorti. Ça, c'est exactement moi. C'est un des rares gags classiques que je sors. Simplement parce que je n'aime pas faire ce que tout le monde a déjà fait. Par exemple, Eren qui crie ou râle tout le temps. Non. Et surtout que je l'aime beaucoup. Genre là, dans cette parodie, notamment, j'avais plutôt envie d'insister sur l'amour incestueux qu'éprouve Mikasa pour Eren. Puisque je le vois pas vraiment exploité dans les vidéos. Alors que ça me semble être un élément relativement important de l'intrigue. Ou alors exploiter le côté quel personnage est le plus badass entre Mikasa et Levi. Mais la passion pour Levi, donc, c'est un fait reconnu, tout le monde bat dessus, je m'incline, je suis obligé d'y passer. Mais tout en étant différent des autres parodies. Je fais un gag dessus, c'est tout. Levi. Levi. Oui, c'est moi. Nous devons rentrer. On informe que les titans sont de retour. Pour nous jouer un mauvais tour. Petite musique en fond, le thème du bouffon vert dans The Amazing Spider-Man 2. J'adore cette musique. Je kiffe l'ambiance malsaine qu'elle dégage. Musique géniale, personnages génial, films génial. Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais compris comment tu as pu devenir chef après un tel discours de merde. Bon, tout le monde a reconnu le discours de Marine Le Pen lors du débat de l'entre-deux-tours de 2017 face à Emmanuel Macron. Et déjà qu'en général, en toute objectivité, elle est nulle. Elle est nulle. Mais lors du débat, elle a été catastrophique. Son discours en est devenu un même. Ce n'est pas une petite phrase rigolote ou que l'on n'a pas l'habitude d'entendre genre c'est de la poudre, de perlimpinpin. C'est tout son putain de discours. C'est vous dire le niveau. C'est genre la meuf qui fait clairement de la merde, qui sait qu'elle fait de la merde, mais elle continue, elle gratte parce qu'elle est scatophile. Du coup, la pique de Levi, c'est genre « Tu veux élire un truc comme ça ? » Les gens qui votent Marine Le Pen, c'est pas la dignité qui les étouffe. Mais je suis dit ! Aïe ! Puis sinon, la voix de Wanshiro qui colle tellement bien à Erwin ! Oh putain ! Que j'adore cette voix ! Oh là là ! Et en plus, ça ressemble ! « Ça recommence comme il y a 5 ans. Il se passe quelque chose de grave en ville. » « Eren Jäger est capable de se transformer en Titan ! Nous allons donc utiliser sa force pour reboucher le mur ! » Leni Maison et Rune. Parfait. Comme je vous ai dit, je faisais beaucoup attention au casting de Retake. Et là, Leni qui arrive à avoir une voix de vieux et qui arrive à crier, direct, c'était obligé quoi ! « Cela fait longtemps que l'humanité subit des défaits ! » « Mais c'est qui ce mec qui gueule comme un blaireau ? » « Celui qui me réveille toutes les nuits à 3h du matin. Abattez-le ! » Encore un gag complètement con, mais qui me faisait beaucoup rire. Parce que j'imagine bien un Pixis qui gueule tout le temps, même à 3h du matin, puis qui réveille les gens ! « Oh, il essaie d'être aussi viril que moi, c'est trop mignon ! » « Bon, bien évidemment, c'est moi qui ai rajouté le coup du clignement des yeux. Vous l'avez compris, c'est con. Donc ça me fait rire. En fait, je crois que je me suis inspiré involontairement de Maléfique dans Kingdom Hearts abrégé. » « Ah, c'est ça ! » « Eren, mais t'es con ! Le rocher que tu dois utiliser pour boucher le trou est à ta droite ! » « La droite, c'est par là ! » « Ou par là, par là. » « Bon, déjà, le coup de la droite, JDG la revanche sur Tintin au Tibet. » « Quand j'ai montré ça à Gael, on était mort de rire ! » « On n'arrêtait pas de nous ressortir, on se marrait comme des cons ! » « Merde, il est où mon verre ? » « Il est à ta droite. La droite, c'est par là ! » « Eren qui regarde, c'est tout con. » « Mais il y avait un autre plan à la base où on voyait juste sa tête. » « Mais en faisant le montage, je suis retombé sur ce plan. » « Et du coup, je me suis dit que c'était parfait. » « En plus, il regarde dans la bonne direction. » « Même pas eu besoin d'inverser. » « Je suis une gentille tata ! » « C'est quoi ce bruit ? » « Bon, référence à Jurassic Park, vu que ça a marqué tout le monde. » « Même si perso, le plan de Jurassic World qui rend hommage à cette scène m'a plus marqué. » « Puis bon, ça sortait de nulle part. » « Donc c'est con. » « Donc ça me fait rien. » « Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais donner une réplique à Marco. » « On insiste sur le bruit. » « Et ça lui fait une dernière scène. » « C'est ma dernière scène. » « Et elle a été annulée. » « Mais c'est ma dernière scène. » « La ferme. » « On n'a rien à faire là. » « Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. » « Voilà, référence à Danganronpa V3 pendant le procès. » « Et puis ça correspond bien, puisque c'est la fin de la première partie de la saison 1 de l'anime. » « Et le fameux générique qui m'a demandé des jours et des jours de montage. » « Mais je suis très fier du résultat. » « Et encore, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais. » « Je voulais des images énormes avec des dézooms de Satan, du coup, etc. » « Mais évidemment, mon logiciel de montage de merde ne supporte pas et il plante. » « Puis il n'était pas du tout prévu à la base. » « C'est entre-temps que l'idée m'est venue, puisque j'ai découvert Danganronpa V3, qui est devenu mon jeu vidéo préféré. » « Et ça me fait beaucoup rire, puisque tout le monde dit, « Oh, des références à Danganronpa, trop bien ! » « Mais tout le monde se branle de ce générique. » « Alors ok, c'est un générique, donc c'est pas ce qu'il y a de plus fun à regarder. » « Mais quand même, quoi, j'ai mis du cœur à l'ouvrage. » « Surtout qu'il y a aussi des petits clins d'œil un peu partout. » « Eren a le fond violet comme Kaede. » « Puis c'est ma couleur préférée, donc je ne vais pas me priver. » « C'est ma couleur préférée, donc je ne vais pas me priver. » « Ça s'aveste dans Shingeki Kyojin Chugako. » « Sans parler du fait qu'elle est au centre avec un air un peu menaçant, comme Kokichi. » « Ymir est directement lié à Krista. » « Ça alors ? » « Puisque vous connaissez le cliché sur les couples lesbiens. » « Avant, on disait que deux lesbiennes étaient des mecs. » « Maintenant, on dit qu'il y a une fille plus féminine et une fille plus masculine. » « Donc Krista, cliché, fille, rose, tout ça. » « Et Ymir, cliché, garçon, bleu, tout ça. » « Sous-titrage ST' 501 » « Madame Ackermann jaune parce qu'elle est asiatique. » « J'assume. » « Ou encore Monsieur Ackermann rose comme le son de Danganronpa. » « J'ai représenté la mort des parents de Mikasa comme une scène de Danganronpa. » « J'ai tout dit du coup sur cette première partie. » « J'ai tout dit du coup sur cette première partie. » « J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez appris des choses. » « Il y a d'autres informations complémentaires pour la seconde partie, donc regardez-la. » « Et moi, je vous dis à très bientôt. » « Ciao ! » « Sous-titrage ST' 501 »